bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour le live Zelda Ocarina of Time comme chaque mardi ensemble on continue j'en étais en plein coeur du temple de l'eau alors alors j'ai pas récupéré cette clé j'étais content maintenant maintenant ah oui c'est vrai ça y est je me souviens on va aller au troisième étage et on va pas tarder à combattre le link comment on l'appelle déjà le Dark Link le Link Shadow Link oh 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 je crois que c'est là c'est là oui on s'y perd non c'est pas là non 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 c'est pas là c'était de l'autre côté ok 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 c'est la vie c'est là avec la petite araignée qui nous tombe dessus comme d'habitude non je vais l'attendre en fait c'est là totale C'est parti ! C'est parti ! Allez, on va pouvoir passer ici. Une nouvelle salle. Là, je crois qu'on a une scutula par là, exacte, ici même. Je crois pas que je puisse l'avoir avec le grappin comme ça. Non, elle est beaucoup trop loin, oula ! Non ! Alors, ah oui, je me souviens de cette salle. Mais je t'ai rien demandé, Navi. Pourquoi tu réponds une question ? Ah, là, que je n'ai pas posée. Euh, non. Comment on fait ? Voilà, comme ça. Donc, ce qui est intéressant et heureusement, c'est que ces interrupteurs-là sont atteignables avec le grappin. Je pense qu'ils l'ont fait exprès au cas où... On n'aurait plus de flèches. On n'aurait plus de flèches. Voilà, d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment scruté cette pièce. Je crois qu'il n'y a rien. En dessous, je ne suis jamais tombé. Jamais, 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 jamais. Et là, ce qu'on va faire, on ne va pas tout de suite, vous voyez là-haut, on ne va pas tout de suite choper ça avec le grappin, sinon on se fait avaler. On se fait avaler, on perd le bouclier. On perd le bouclier, on peut le récupérer tout de suite. Ce combat m'a donné tellement de fil à retordre. J'en ai des souvenirs affreux. Il est là, on le voit là, très peu, mais on le voit contre l'arbre. En fait, il singe toutes nos attaques, sauf avec la masse des titans, et sauf avec les baby-gourons, du coup. Il y avait une astuce, d'ailleurs, attendez. Ah si, il singe. Il y avait une astuce. Peut-être ça. Ah oui, d'accord, c'est un coup, je ne sais pas si c'est un coup de stock, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. L'épée vers l'avant. Voilà. Ça, il ne peut pas. C'est bien plus simple, avec les baby-gourons. Ça y est, vous trouvez le super grappin. Nouveau modèle de grappin qui peut s'étendre deux fois plus loin. On va pouvoir faire plein de choses avec lui. Pauclin, prends garde. Ne te fais pas engloutir par le tourbillon. Merci du conseil, petite Navi. Ah, on a une scutula. Je vais emprunter les bottes de plomb. Donc, on a bien vu, la seule arme qu'on peut utiliser au fond de l'eau, c'est bien sûr le grappin. Ok. Et là, oui, vite, accroche-toi au bord. Vas-y. Tu peux le faire. Et là, on a les bouteilles pleines. Je crois qu'il y a une fée ici. Voilà. On va rejoindre l'autre plateforme à pied. Plus sûr. Sans glisser dans les tourbillons. D'ailleurs, il y a un coffre. Même si le coffre est là. Et là, il y a quoi ? Simplement la fin. Très bien. Donc là, on a terminé. On retourne dans une pièce où on a déjà mis les pieds. Je vais d'abord récupérer la scutula. Et donc, il y a des pièces au rez-de-chaussée ou au premier étage. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est le premier ou le rez-de-chaussée ? Je demande confirmation par la carte. C'est donc le premier. On est d'accord ? On va dire que le premier rez-de-chaussée, c'est B1. C'est le premier. Je t'ai dit que le premier rez-de-chaussée. C'est le premier. C'est de la première. C'est celui-là. C'est parti. alors je vais d'abord récupérer la sculpture là ensuite je vais au premier étage je pense que je vais laisser pour l'instant l'eau comme ça à ce niveau là en fait je réfléchis en même temps parce qu'ici il faut vraiment être méthodique sinon on passe son temps à faire des allers-retours entre le premier deuxième et troisième en activant les niveaux à chaque fois les niveaux d'eau donc ça c'est fait juste par vérification enfin vérification voilà donc ça ce sera notre but final le boss se trouve là derrière vérification sur la carte voilà tout à fait mais il nous manque encore une clé je crois alors quel côté je sais plus peut-être là ah c'est sensible là oui ok une clé ah oui mais non mais il nous manque la clé du boss je l'ai pas mais oui bien sûr j'espère j'ai tout ce qu'il me faut ici oui ce que je vais faire c'est ça qu'elles peuvent nous en kikiné quand on part à la nage bien raté bien raté si j'en loupe une sur deux je vais pas il va pas rester beaucoup je pense qu'il me va faire c'est là je sais plus juste je suis c'est je sais plus c'est je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus Allez, la dernière et on peut y aller tranquillement. Bonsoir Komiako, comment vas-tu ? Salut les Fifi. Je vais très bien, merci. Je crois qu'il n'y en a jamais eu autant qui m'ont attaqué en une seule fois. Et il en reste une. Ah mince, je viens de penser, je ne connais pas leur nom. J'aurais dû regarder Navi. Trop tard. Donc là, Timur qui fait un bruit différent. On n'oublie pas les réflexes du temple précédent, le temple du feu. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est vrai. C'est bien ça, mini Ray Manta. Ça me va. On le voit à travers. Oui, on voit le bloc. Merci. pas de souci à tout de suite à commis voilà l'eau monte c'est parfait on peut accéder à la porte tout là haut ah oui attendez je fais un truc voilà je vais les figer et ensuite elles vont tomber ça va je suis pas non ça va je suis pas trop loin n'allez venez les filles encore un coup à l'autre est tombé mais pas elle et là alors oui alors là cette clé je les cherchais et cherchais et cherchais voilà là c'est hop on revient dans la pièce de tout à l'heure mais ici ah oui c'est vrai il ya une sculpture là voilà ici là il ya un passage caché là où les énormes boules apparaissent tiens d'ailleurs est-ce que je peux la récupérer d'ici hey salut mon grand ma grande ça s'appelle comment attendez navi navi mais je peux pas je mettrai mes bottes je verrai tout à l'heure le nom de cette petite bestiole ah je me suis fait avoir je me suis fait avoir voilà je pense que la clé du boss est derrière il manque une clé donc voilà je voulais éviter de faire un aller-retour j'aurais pas le choix d'ailleurs je sais je sais je viens de me rappeler là à l'instant comment t'appelles tu toi tiens il faut que je fasse monter le niveau de l'eau au deuxième étage d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez mais la semaine dernière on avait déplacé un bloc d'un côté et de l'autre on pouvait pas le faire parce qu'on n'y avait pas accès mais là on va pouvoir avec le super grappin et donc pour mettre deuxième niveau il faut bien sûr tout faire descendre on n'a pas le choix salut ah mais oui ils sont ils sont jusque là me chercher jusqu'ici les petits aïe comment s'appellent eux on verra ça plus tard donc je sais pas non Alors je crois que c'est au deuxième étage J'espère ne pas me tromper Peut-être que je devrais laisser un Comment ça s'appelle ? Le vent de Farore ou Nehru Re à commis Je réfléchis Je crois qu'il faut que j'aille tout de suite au deuxième étage Est-ce que j'ai déjà battu le minibus ? Oui, je l'ai battu au tout début du live Enfin au tout début Pas au tout début mais il n'y a pas longtemps Il y a moins de 10 minutes Ah oui et là on avait un Oh on va aller voir ça Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut On va y arriver C'était rapide Avec l'épée bigoron en 4 ou 5 coups C'était terminé Et ça gratouille, ça gratouille Ah mince, je ne suis pas dessus La voilà Alors Donc là il me semble Qu'il reste une dernière petite clé à trouver Et grâce à cette petite clé on va accéder à la salle Où se trouve le coffre Qui lui contient la clé du boss Donc Donc est-ce que c'est au deuxième étage Ah tiens Petite La navi Est-ce que je fais le petit truc de pyro J'essaye C'est-on jamais Non ça marche pas Je m'en doutais un petit peu Voilà donc ça C'est là où je voulais aller Parfait Oh joli Link qui passe à travers les grilles Un link passe muraille Voilà cette petite clé Allez bon on file Euh on file On était où ? Ah oui 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 Non mais non c'est pas là Bon on a bientôt fini le temple On avait commencé déjà la semaine dernière On le finit aujourd'hui Mais là on l'a fini relativement vite Voir même très vite comparé A la première fois Que je pense que tout le monde l'a fait D'ailleurs ceux qui ne l'ont jamais fait Qui aiment ce genre de choses Je vous le conseille Ça va vous faire Ça va vous triturer les méninges Vraiment Vraiment Alors ah oui mais j'ai plus assez de flèches Maintenant pour elle Tant pis On va y aller En force Passage en force Allez Tu veux pas Tu veux pas C'est compliqué là C'est bon En fait j'aurais pu faire ça tout à l'heure Au lieu de m'embêter Alors je vais peut-être pouvoir Voilà Je vais pouvoir voir Leur petit nom Des Manta Voilà Des Manta Détruire avant qu'elle ne t'attaque Merci du conseil C'est très gentil C'est quoi le plus haut level up Que tu aies eu Sur ta chaîne Du Twitch Level up C'est à dire Du nombre de viewers C'est ça Ah non Ou alors c'est Tu me parles de ce que met le bot Mais d'ailleurs je devrais l'enlever Je sais pas à quoi ça sert J'ai essayé de voir où c'est Il va falloir que je regarde plus Parce qu'en soi ça sert pas Je sais pas Parce que toi ça te Je crois que c'est toi A commis Et je sais pas du tout A quoi ça sert Je pense que c'est Moi c'est fait pour les gens Qui sont là Pendant un moment Ça met un petit level Level up Ah ok Ah mince Je pensais les esquiver Comme ça Mais du coup Du coup ce truc de WizzBot Pour ceux qui veulent regarder le live tranquillement Sans Sans savoir qu'ils sont là Sans que moi je puisse savoir qu'ils sont là Bah c'est pas terrible Parce que Parce que ça s'affiche quand même Il me semble Même pour ceux qui n'écrivent pas dans le chat Donc c'est pour ça Il faut que je trouve un moyen de le désactiver Ce doit être quelque chose par défaut Sur WizzBot Oui oui Ça sert à ça je pense C'est pour voir les plus anciens C'est pour voir ceux qui sont là Souvent C'est surtout ça Et puis bon C'est toujours sympa Quand on a Toi t'as un petit level à côté De temps en temps Donc c'est sympa Mais Mais je trouve C'est pas terrible C'est pas terrible Pour ceux qui ne veulent pas Ceux Qui ne veulent pas savoir Qu'ils sont là Ils ne veulent pas faire savoir Voilà Qu'ils sont présents Sur le live Vous avez trouvé La clé d'or Ça y est On va pouvoir botter les fesses Du boss de l'eau T'es quand même là Souvent Donc je pense que Je pense que c'est toi Le niveau le plus haut Par rapport à WizzBot Je pense que c'est Donc maintenant Activez le troisième niveau d'eau Parce qu'on n'a pas le choix Ah oui comment s'appelle-t-il Spike bien sûr Super pick En anglais Je pense que c'est Je suis déjà à l'après-temple de l'eau Le prochain ce sera Le temple de l'ombre Mais entre temps Entre temps Entre temps Ah bah oui Entre temps Bah oui Bien sûr Entre temps On va redevenir petit On en aura besoin Et c'est là qu'on va faire Plein de choses Parce que là Si on n'active pas Le niveau d'eau Voilà là-bas On voit un petit peu Mais pas trop Attendez Est-ce qu'on voit mieux là La statue Qui nous permet De s'accrocher Est enfoncée Donc on ne peut pas Accrocher le grappin C'est bien fichu Quand même Ce temple Je serais curieux De savoir Combien de personnes Ont conçu ça Juste ce temple là A tous les niveaux Ah oui Là aussi Là j'avais mis Un petit temps Quand même A trouver Le moyen De grimper Et en fait Il faut simplement Avancer Sans se faire toucher Voilà Voilà Pas comme ça Par exemple Les enfants Ne faites pas ça Chez vous Et ça y est On entre Dans l'antre Du monstre Du temple De l'eau Attention Cette eau N'est pas normale Elle est très bleue Trop trop bleue Trop propre à mon goût Le boss Le boss le moins crédible Tu trouves Le boss le moins crédible tu trouves Ouais c'est un boss Moi je l'avais trouvé bien Parce que Parce qu'il y a un petit temps Entre comprendre Son schéma d'attaque Comment Comment choper son truc A quel moment Enfin voilà Puis par contre Quand il arrive A nous attraper Il fait mal Il fait mal Je crois que je suis mort Plus d'une fois ici En plus regardez On a des pics Sur les murs C'est pas ça Qui nous fait le plus mal Mais voilà Quelque chose à éviter Alors cette boulette là D'ailleurs comment ça s'appelle Ce truc Morpha Gardien du temple de l'eau Il contrôle les fluides Son poids faible Il semble être le noyau Oh la chance Mince Faut vite que je le rechope Est-ce que je peux Alors quand il tournoie C'est plus difficile Voilà Règle de la chance Il faut voilà Donc Là voilà Il faut éviter Ce tentacule Sinon on est fichu Ah Je suis trop près Trop près du bord J'essaye Je tente Avec un peu de chance Faire attention Parce que J'allais dire Il peut y avoir Deux tentacules Alors Combien il enlève de coeur Lui déjà Mais encore Je trouvais que là Il était gentil Dans mes souvenirs C'était plus Plus dangereux On va attendre Qu'il sorte De l'eau Voilà Oh oui c'est bon ça Je l'ai coincé Voilà Cette épée Fait tout le gros du boulot Ça m'arrange Ça y est mesdames et messieurs Le temple de l'eau est achevé Ah bah oui Je fonce tout seul Dans le danger Il n'y en a pas eu assez Il est là Il faut que je récupère Le coeur bien sûr Avant Il est où ? Je sais qu'il est là Dans un des Passages Il est là Notre treizième coeur Notre treizième coeur Merci Merci Yacomi Sanctuaire des sages Poquelin Tu es bien digne d'être mon futur époux Le domaine Zora et son peuple Comment ? Zelda Ah tu peux rien me cacher La princesse Zelda Elle est en vie Je le sens Ne te décourage pas Ta quête de justice et de paix Sera victorieuse J'en suis sûr Prends ce médaillon Et garde-le précieusement Vous recevez le médaillon de l'eau Ruto se révèle être une des sages Et vous confie son pouvoir Dis bien merci à Sheik de ma part Je lui transmettrai T'en fais pas D'ailleurs on va le voir tout de suite Sheik Les flots s'élèvent Et le mal se dissout Tu as triomphé Poquelin Ruto veut me remercier Je vois C'est aussi pour elle Que nous devons ramener paix et joie en Hyrule Regarde Poquelin La bête maléfique a péri Toi et la princesse Ruto Avais accompli cet acte héroïque C'est surtout moi Ruto Elle a pas fait grand chose Les eaux pures et claires Remplissent à nouveau ce paisible lac Tiens 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 c'est bizarre Ce visage me dit quelque chose Pas vous L'aurait-on déjà vu quelque part ? Ah ah Donc là bien sûr Je cours je cours je cours Regardez Hop il est marqué Quand les premières lueurs de l'aube Se reflèteront sur le lac Décoche vers l'astre du matin Allons-y Mais qu'est-ce que c'est ? Allons voir ça Vous trouvez la flèche de feu Assignez la C pour enchanter vos flèches Nous avons donc des flèches de feu disponibles maintenant Ça y est Et c'est l'un des trois types de flèches qu'on aura Deux types de flèches différentes Que l'on aura dans ce jeu Sachant que le deuxième type sera On l'obtiendra dans le gymnage Gerudo Le gymnage Gerudo D'ailleurs je n'ai jamais vraiment ausculté les fonds marins d'ici Parce qu'il y a des choses intéressantes Première fois que je plonge par ici Dans le lac qu'il y a Ah oui Une chose avant de Bien sûr Avant de partir Vers de nouveaux horizons Il faut que j'aille Ah oui ça c'est le temple Dans la caverne d'Odongo Là maintenant Et pour ce faire Alors je vais prendre un raccourci On va passer par le domaine Zora Voilà avant que j'oublie Est-ce que j'avais fait le truc avec Pierrot L'épouvantail Ah non je peux pas Ah mais c'est encore gelé C'est pas possible Pourtant j'ai tué la créature Ouais je l'y ai fait sur le sol Sympathique Pour l'époque bien sûr On remet dans le contexte Donc Mais je peux pas Sous l'eau Faut que je sorte de là Donc le plus rapide Pour aller à la caverne Bah c'est de se téléporter Dans le cratère Le bol-héros du feu C'est parti Ah je me suis trompé Non c'est pas ça Voilà Oui d'ailleurs Je vais changer de tunique Sinon je vais brûler Il va mourir Oh ça va On est large On est large Moi j'aime beaucoup Cette tunique bleue Donc j'ai envie de la garder Ah mais c'est vrai Oui il va falloir Qu'on revienne là Bien sûr En étant tout petit 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 De quel côté d'ailleurs De quel côté la graine Enfin on peut planter la graine Je sais pas on verra Pour récupérer un quart de cœur De cœur Dites donc Tiens et pendant qu'on est ici Tiens et pendant qu'on est ici Il faut que j'aille Il faut que j'aille où ? Faut que j'aille en face Faut que j'aille en face Un trou Un trou C'est juste pour ça ? Non C'est vrai ? Je suis déçu Ah non J'appuie sur B De toute façon On a la La bourse pleine On peut se permettre Et toi qu'est-ce que tu veux Des flèches ? Allez Je suis dans mon bonjour Et toi ? Non ça je m'en fiche Noimojo Noimojo Dans le jeu Je crois que je m'en suis toujours Servi Très rarement Elles se sont vraiment utiles Pourquoi ? Déjà je réfléchis Mais on peut s'en passer Je crois Sous-titres par Jérémy Et d'ailleurs Ce que tu as Est-ce que j'en ai 50 Ou pas ? 46 Ok Je crois que j'en ai 50 Petit raccourci D'ailleurs c'est la première fois Que je reviens dans un donjon En étant adulte Ça fait bizarre Parce que Il me semble que Dans l'arbre mojo On peut pas y aller C'est fermé Ouais c'est fermé Et j'abuse adulte N'est plus là N'est plus dans la fontaine Ouais Dans la fontaine Zora Et que celui-ci Est-ce que c'est disponible Lorsqu'on est grand ? Donc je crois Je crois que j'avais pas Pierrot La dernière fois Et Pierrot Ce sera là Quel rythme Endiablé Oh une scultura La 47ème Je crois qu'ici J'avais fait Ouais Je me souviens plus Attendez Si je crois que c'est C'est là Non je sais plus Je sais plus où est la prochaine Quel chemin Bon là c'est de l'autre côté De la caverne Peut-être Salut les fifilles Ah oui c'est de l'autre côté C'est de l'autre côté Parce que Parce que Ouais Parce que c'est à l'endroit Où on monte On monte d'un étage Ok Non mais j'ai pas le choix Qu'est-ce que je suis venu M'empêtrer là-dedans moi Je l'allume ou pas ? Oui Voilà Un petit tour pour rien Petit tour gratuit C'était juste ici en plus Bon Ça va être rapide du coup Maintenant Non j'espère que c'est bon et qu'il fallait simplement le le grappin géant le super grappin ouais ça fait longtemps que je t'attends un petit sculpture là ça gratouille encore j'ai entendu elle est où ah non ok c'est toi que j'ai entendu vilaine ok direction village coco rico et ça tombe bien on est juste en dessous le village est juste en dessous oh ah oh 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 tiens tiens c'est bizarre je pensais que j'allais avoir une petite cinématique là ah si il pleut déjà il pleut on a vu ça n'arrivait jamais normalement ici alors il pleut étrange pareil je crois que c'est la première fois que je viens ici sans déclencher la cinématique c'est quoi ça ah mais c'est oui d'accord c'est quoi ça le moulin de renne l'eau du puits oui je sais le puits est à sec depuis un bon moment oui c'est vrai hop là remonte étrange je vais ressortir sortir là bas et rentrer clac micro climat il s'est tout de suite arrêté de pleuvoir voilà petite cinématique c'est ça c'est ça C'est parti. Arrière pour clan. C'est parti. Bien, tu reviens à toi. Donc là, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé pour nous. Un grand malheur vient de se produire. Le monstre de l'ombre s'est échappé. Ah mince ! Impa, chef du village Cocorico, a jadis combattu puis enfermé le monstre de l'ombre au fond du puits. Impa qu'on a vu déjà au début du jeu. Mais depuis longtemps, cette bête, grâce à l'influence de Ganondorf, rassemble ses forces pour enfin recouvrer sa liberté. Impa est partie sceller le temple de l'ombre, mais elle sera en danger si personne ne vient lui prêter main forte. Poclin, Impa est l'une des six sages. Va détruire le monstre de l'ombre et sauve Impa, je t'en prie. L'entrée du temple se trouve sous le cimetière de ce village. La seule chose en mon pouvoir est de t'apprendre la mélodie t'ouvrant le passage vers le temple de l'ombre. Sa terre te plongera dans les ténèbres abyssales, hors du temps et de l'espace. Entends le nocturne de l'ombre. Le temple le plus angoissant du jeu. Et ce n'est pas l'endroit le plus angoissant aussi. Il y en a un autre qu'on va aller voir dans pas longtemps. Vous apprenez le nocturne de l'ombre. Le nocturne de l'ombre. Je vais m'occuper du village. Je compte sur toi, Poclin. Comme toujours, tu peux compter sur Link. Tout le monde compte sur lui. Et d'ailleurs, petit fait amusant. Donc là, on vient d'apprendre le nocturne de l'ombre. Qui, comme les autres mélodies qu'on apprend lorsqu'on est adulte, nous téléporte face au temple. Face à l'un des temples. Et la première fois que j'ai joué à ce jeu, je ne trouvais pas l'entrée du temple de l'ombre. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché partout. Jusqu'à un moment, mais ça a duré longtemps. Ça n'a pas duré qu'une heure. Ça m'a trituré les méninges. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas chanté ? En fait, ça m'a téléporté. Et j'ai vu qu'on était au-dessus du cimetière. Voilà. Donc, j'ai mis du temps avant de trouver l'entrée du temple de l'ombre. Bien. Donc, je vais faire une petite pause. Et ensuite, je pense que je vais aller me retourner dans le passé. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Merci. 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 Merci.